En fait, en vrai, de vrai, j'ai pas trop fait l'affaire non plus, parce que je savais que je t'entends. J'ai jamais rien modifié sur ma tête. Moins, moins, genre, tu vois. Allez, fidélité, plus, plus. Non, jamais. J'ai jamais rien modifié sur ma tête, rien. Pas de blanchiment dentaire ? Jamais. Never, j'ai pas des facettes au cas où, parce qu'on me l'a demandé, j'ai pas de facettes. Porté un appareil dentaire, comme beaucoup de jeunes d'ailleurs, ma quatrième à ma troisième, je l'ai très mal vécu, mais aujourd'hui, franchement, si je veux le refaire, je le refais. Je préfère être moche pendant un an, voire deux, et après avoir un sourire éclatant que de voir me refaire les dents. Parce que c'est malheureux, c'est très beau les facettes. En fait, sur les acteurs, tu sais, si on ne m'avait pas dit, j'aurais jamais remarqué. Dans la référence, c'est les gens de télé, ils ont tous fait des facettes, et il y en a beaucoup sur qui, je suis désolée, ça fait dégueulasse. C'est même pas que ça m'a fait, parce que c'est beau, tu vois, mais ça se voit que c'est faux. Enfin, je sais pas, c'est un truc naturel. C'est du beau blanc, mais c'est des dents naturelles, et c'est pas tout aligné. Les dents, elles sont... Les dents normales, entre guillemets, elles sont pas alignées. Enfin, tu vois ce que je veux dire, elles sont droites, mais genre là, les dents de devant, elles sont un peu plus grandes que celles de derrière. Enfin, tu vois, c'est naturel. Là, elles sont toutes droites, même longueur, même largeur, même blancheur. Ah oui, j'ai déjà, j'ai déjà les chaussures et les sacs, surtout. Tu sais, je crois que je suis un peu une acheteuse compulsive. Par exemple, tout à l'heure, je suis sortie, je devais aller faire les courses, mais maintenant, je suis pas allée, il y avait beaucoup trop de monde. Et genre, comme j'avais envie d'acheter quelque chose, je voulais même aller à la pharmacie, acheter des trucs. C'est un très gros problème. Ah bah, j'ai déjà, j'ai déjà archi-profité, même. C'est trop bien. Déjà, tu sais, le dimanche, là, en temps normal, quand tu fais rien, j'aime trop traîner et tout. Mais là, j'en profite pour un mille. J'ai un pyjama de jour et un pyjama de nuit. Alors, j'ai jamais voulu quitter W9 pour aller chez NRJ12. Par contre, j'ai déjà voulu quitter W9 pour aller chez TFX parce que, d'ailleurs, cette saison-là, j'ai beaucoup aimé la vie à déclarer, je te jure. Je trouve que, je sais pas, j'aime beaucoup cette émission, même à moins célèbre. J'aime beaucoup les émissions qu'ils font. Pour moi, c'est pas des émissions en bas de gamme, en plus, style Les Anges. Ah ben, j'ai déjà, mon Dieu, j'ai déjà fait plein de fois, même pour éviter mes amendes. Par exemple, pour la vitesse, moi, je roule très bien, j'ai jamais eu d'accident jusqu'à maintenant, Dieu merci. Mais bon, des fois, je suis un peu pressée, tu vois, comme tout le monde, je pense qu'une fois, je vais t'essayer prendre et tout. Et la vérité, je vais plus me faire lever le permis. Mais ils sont très, très gentils. En fait, en vrai, de vrai, j'ai pas trop fait l'affaire non plus parce que je savais que j'étais en tort. Donc, j'ai pas commencé à vouloir contester ou quoi. Je leur ai dit, bah, écoutez, je suis un peu pressée, je suis désolée, je suis fatiguée, c'est vrai, les tétards vont plus que c'est une nuit ou une heure. J'étais en plein déménagement, enfin, bref. Je leur ai dit, donc, ouais, j'ai pas fait gaffe. Et après, je pense que c'était des jeunes, donc je pense qu'ils ont dû me reconnaître, mais ils me l'ont pas dit, tu vois. Et ils m'ont dit, sortez de la voiture, je vais vous expliquer. Ils m'ont dit, bon, là, on vous évite de vous lever le permis, blablabla, blablabla. Donc, j'ai fait mon plus grand sourire et je les ai remerciés parce que la vérité, ils m'avaient dit qu'en vrai, j'aurais dû aller au tribunal et tout. Quand j'étais plus jeune, oui, j'ai déjà sûrement dû vouloir et j'ai déjà refait. Mais à l'heure actuelle, non, 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 je veux plus jamais. Plus jamais, plus jamais, je suis très belle en ma vie, il vaut mieux pas, il vaut mieux pas. Bah, déjà, forcément, c'est mon mec. J'ai déjà été infidèle, malheureusement. Avec John, après, moi, tu sais, je prends le truc, c'est pour peut-être me déculpabiliser un petit peu, mais je pense qu'il y en a qui vont me comprendre. Avec John, ça faisait genre quatre jours, j'avais mon ex qui était à la charge derrière moi, ça reste une infidélité. Mais je me dis pas, c'est pas comme si on avait fondé un truc, c'était moi qu'on était ensemble, tu vois. Ça reste une infidélité, mais moins, moins, genre, tu vois, une infidélité plus, plus. J'essaie de me refaire une conscience. J'essaie de me refaire une conscience.